Madame Simonnet. 37 établissements ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme et de la justice française que la surpopulation, du fait de la surpopulation carcérale qui bat des records et les conditions de vie des personnes détenues qui se détériorent gravement. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette situation, que le gouvernement a pu prendre la décision de rompre sa convention nationale qui liait le Génépi avec la direction de l'administration pénitentiaire. C'est juste une décision totalement scandaleuse parce que, comme ça a été dit précédemment, cette association qui intervient depuis 42 ans et permet à nombre d'étudiants bénévoles d'intervenir en prison pour nombre d'activités de solidarité et des activités culturelles, eh bien il fallait y mettre un terme. Pourquoi ? Parce que cette association, elle permettait non seulement de créer beaucoup plus de liens vers l'extérieur, mais elle permettait aussi de faire connaître à l'extérieur les conditions des détenus et elle permettait du coup d'avoir une capacité de dénonciation des conditions carcérales qui, hélas, piétinent tous nos attachements aux droits de l'homme les plus élémentaires. Alors, le geste de notre Assemblée de voter une subvention de 5 000 euros de fonctionnement est un geste, certes, important, qui marque de quel côté nous nous situons et nous nous situons du côté du soutien à ce type d'associations. Après, j'ai mis un doute sur le montant, 5 000 euros. J'ai peur qu'avec 5 000 euros, l'association ne puisse pas faire énormément d'actions et que ce soit bien en deçà de ce qu'il faudrait faire pour que cette association puisse poursuivre les initiatives qu'elle menait jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.